Merci Monsieur le Président, Madame la députée, merci pour cette très belle question formulée avec de nombreuses citations. Je vous en remercie parce que vous avez tout à fait raison, le combat contre l'uniformisation des pratiques, contre la standardisation des goûts, que ce soit les goûts littéraires ou plus largement les goûts en matière cinématographique, d'audiovisuel, de musique, est un combat que la France doit mener. Si la France ne menait pas ce combat, quel pays pourrait le mener ? Donc je partage entièrement votre enthousiasme pour continuer à faire que la France soit en pointe sur ce combat contre des opérateurs qui sont un peu hors sol, au-delà des frontières, qui ne payent pas d'impôts, qui ne contribuent pas au financement de la création et qui aussi menacent la diversité culturelle. Nous avons pour revenir au soutien des librairies indépendantes, et vous savez Madame la députée, puisque nous étions ensemble vendredi dernier dans une librairie indépendante de votre ville à Userche, à quel point nous sommes attachés à maintenir ce réseau, dont nous voyons bien la tristesse qui naît du fait que ces réseaux sont complètement disparus dans ces pays qui n'ont pas su les soutenir. Nous avons mené un plan librairie depuis maintenant 2012, qui a permis à un certain nombre de librairies indépendantes de faire face à la concurrence déloyale de ces plateformes numériques. Et dans ce contexte où l'ensemble de la chaîne du livre est fragilisé, bien évidemment, ce plan de soutien à la librairie est absolument indispensable et a permis aux librairies de se moderniser et de conforter leur modèle économique et culturel. Pas moins de 11 millions d'euros ont été mobilisés par le ministère de la Culture pour aider ces librairies à faire face à une conjoncture défavorable. Les éditeurs s'étaient également engagés à participer substantiellement à cet effort. Je crois pour ma part qu'il faut continuer à travailler avec les libraires, avec les éditeurs, travailler notamment avec les libraires sur les questions de formation, parce que nous l'avons vu ensemble vendredi, rien ne remplacera jamais la médiation offerte par un libraire par rapport à un algorithme froid et automatique. Et je crois que nous devons, ensemble, avec le Parlement et bien sûr tous les libraires indépendants qui souhaitent pouvoir ajuster leur modèle à la transition numérique, et continuer à aller de l'avant pour soutenir financièrement les librairies, mais aussi pour travailler sur des questions de formation afin de les accompagner dans la transition numérique. Merci Madame la Ministre. Nous en avons terminé avec l'étude.